bonjour vous êtes sans doute déjà posé la question comment trouver assez rapidement la note, comment retrouver par exemple la quinte de do dièse, la sixt mineur de sol, comment faire ça rapidement de tête ? c'est quelque chose qui peut être assez utile, qui est assez utile dans pas mal de situations et moi je sais que j'ai pendant longtemps, pendant plusieurs années, toutes mes premières années de solfège, j'étais vraiment perdu là-dedans, j'avais aucun repère et puis un jour à force de m'intéresser à beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses, un jour je suis arrivé à le faire et j'ai compris un peu la logique de tout ça et j'ai un peu, je me suis dit c'est dommage qu'on m'ait pas appris cette logique un peu plus tôt, donc c'est ce que je vais essayer de faire justement dans cette vidéo, vous donner des informations précises pour avoir des bons repères et pour en gros ne jamais vous tromper ou très rarement vous tromper pour trouver le nom d'une note à partir d'une référence et de l'intervalle. Alors la première des choses à comprendre c'est comment sont agencées le nom des notes dans notre système, on pourrait dire occidental je crois, de musique, donc avec douze notes. C'est un système comme un autre qui est extrêmement utilisé, très largement utilisé et qui contient les notes DO RE MI FA SOL LA SI DO avec des dièses. Ça c'est important de comprendre comment ces notes sont agencées, quelles sont les distances entre chacune de ces notes. Alors la meilleure façon pour moi, de mon point de vue, la meilleure façon de comprendre ça c'est de regarder un clavier de piano, c'est extrêmement flagrant sur un clavier de piano. Donc sur un clavier de piano on a un DO qui est ici, c'est le repère, en général on prend ça comme repère, c'est la touche blanche qui est juste à gauche de deux touches noires. Vous voyez qu'il y a deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, voilà. Juste à gauche de n'importe quel groupe de deux touches noires, donc ici mais aussi ici, vous avez la note DO, ok. Lorsque vous montez vers la droite, donc vers les aigus, en ne jouant que les touches blanches, vous décrivez les notes DO RE MI FA SOL LA SI DO. Si je le dis en appuyant dessus, DO RE MI FA SOL LA SI DO, et je vois que je retombe sur un DO parce que c'est juste à gauche de deux touches noires. Donc ça c'est la première chose, et ensuite les touches noires, ce sont des notes qui sont entre ces deux touches blanches, donc là on voit pas qu'elle est entre à la touche parce qu'elle fait pas tout, elle va pas jusqu'en bas, mais quand on monte on voit bien qu'elle est entre les deux. Et ça c'est un DO un peu plus haut ou un RE un peu plus grave. Donc on appelle ça DO dièse ou RE bémol. Donc ça c'est simplement le nom des notes. Comment mémoriser ça ? Ce qui est très important d'observer là et de retenir, pour calculer les intervalles, et le nom des notes à partir d'un intervalle, c'est de voir qu'entre MI et FA et SI et DO, il n'y a qu'un demi-ton. Donc en fait c'est pas parfaitement régulier, alors ça se répète tous les DO évidemment, mais un coup il y a trois touches blanches, et après il y a un demi-ton, et là il y a quatre touches blanches. Donc ça c'est important de repérer cette dissymétrie on pourrait dire, deux touches noires, trois touches noires, voilà. Donc il y a deux blocs en fait. Et donc ça il faut absolument le mémoriser, moi je sais que mon repère il est visuel surtout, parce que là on voit très bien qu'entre MI et FA et SI DO, il n'y a qu'un demi-ton. Ça c'est très important. C'est très important d'avoir un clavier de piano devant les yeux, et de voir qu'entre MI, FA et SI DO, il y a un demi-ton, et pas de l'apprendre, parce que dans un bouquin j'ai vu qu'entre MI, FA et SI DO, il y a qu'un demi-ton, alors on sait pas pourquoi. Non, si vous regardez un clavier de piano, vous avez la réponse, vous avez tout devant vos yeux en fait. Il suffit de mémoriser le nom des notes, c'est pas très très difficile. Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais moi j'ai pas de piano, mais vous avez pas d'excuses, parce que aujourd'hui vous tapez Play Piano Online, et vous avez des dizaines et des dizaines de sites qui vous proposent un clavier piano, où vous pouvez cliquer sur les touches et entendre le son que ça fait. Vous avez même pas besoin d'un vrai clavier, c'est mieux avec un vrai clavier, évidemment c'est plus sympa. Mais voilà, vous avez pas d'excuses aujourd'hui, si jamais vous voulez mémoriser un peu la logique d'agencement des notes, et donc leur intervalle des notes de musique, et ben le clavier piano c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour mémoriser ça. Maintenant qu'on sait ça, on a quasiment tout là, on a quasiment tous les éléments pour arriver à faire ça. Si je vous dis, c'est quoi la note qui est 4 demi-tons plus aigus que DO dièse ? Il suffit déjà de trouver le repère, donc DO dièse qui est ici, et 4 demi-tons plus aigus, il suffit de se décaler de 4 touches vers la droite, puisque les aigus ça va vers la droite. Donc si je monte d'un demi-ton c'est cette touche, voilà, donc à chaque fois que je décale les demi-tons, ils se décrivent pas comme ça, ils se décrivent lorsque j'ai mon doigt vers la partie haute, et que je fais ça. Là on voit les demi-tons, et on voit qu'entre mi-fa et si-do, ben y'a qu'un demi-ton. Donc 4 demi-tons plus aigus que DO dièse, parce que c'est un demi-ton à chaque touche qu'on... à chaque fois qu'on se déplace d'une touche, c'est un demi-ton, c'est pas un ton. Un ton c'est deux demi-tons. Donc 4 demi-tons de plus que DO dièse, 1, 2, 3, 4, c'est un FA. 5 demi-tons de moins que SOL bémol. Alors SOL bémol, le SOL il est là, le SOL bémol c'est SOL, un demi-ton plus grave, donc c'est ça. Et donc 5 demi-tons plus grave que cette touche là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un Ré bémol ou un DO dièse. Ces intervalles, 3 demi-tons, 5 demi-tons, tout ça, ça porte un NON. Chaque intervalle, donc chacun des 12 intervalles, puisque comme il y a 12 notes, donc 12 demi-tons possibles, chaque intervalle a un NON. Donc ça, c'est important de les connaître par cœur, ces intervalles. Evidemment au début c'est bien d'avoir une feuille sous les yeux. Alors il y a une feuille qui est disponible, il y a un fichier PDF qui est disponible gratuitement sur mon site, je mettrai en lien sous cette vidéo. Et donc en fait, ce qui est bien d'avoir comme repère pour les intervalles, c'est les intervalles qui se trouvent dans la gamme majeure, la fameuse gamme de DO majeur, donc toutes les touches blanches. À chaque fois que je monte, eh bien en fait je monte d'un chiffre. Donc là, cette note, on appelle ça... c'est pas un intervalle. Et de cette note à cette note, quand je monte d'une note, touche blanche, c'est une seconde. Seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et on arrive sur l'unisson, sur l'octave, c'est un intervalle d'octave. Donc je peux simplement dire 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est une quinte, j'ai qu'à compter, je commence par 1 sur la touche. Voilà. Et donc tous ces intervalles sont soit justes, soit majeures, ce sont les intervalles de la gamme majeure. Seconde, majeure, tierce, majeure, quarte, juste, quinte, juste, sixte, majeure, septième, majeure, et on arrive sur l'unisson. Et ensuite les autres intervalles sont, quand ils sont plus petits, ils sont mineurs, ils sont pas majeurs, ils sont mineurs. Et un intervalle juste, s'il est un peu plus aigu, il est augmenté, et s'il est un peu plus grave, il est diminué. Donc par exemple ici, là, on a une tierce mineure. Là on avait une tierce majeure, une tierce mineure. Voilà. Donc si je vous décris tous les intervalles un par un, les douze, ça fait fondamental, enfin, repère, tonique. Seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, quarte juste, quarte augmentée, mais on peut aussi l'appeler quinte diminuée, quinte juste, sixte mineure, quinte augmentée si vous voulez, sixte majeure, septième mineure, septième majeure, et on est arrivé sur le dos. Ça c'est l'échelle des intervalles en fonction des demi-tons, donc on pourrait dire l'échelle chromatique du nom des intervalles. Et ça c'est important de l'avoir en tête, ça prend un peu de temps d'apprendre ça, et c'est avec l'expérience que vous allez mémoriser, mais ça c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir sous les yeux. Et là encore je me réfère au pdf qui est disponible et téléchargeable gratuitement sous cette vidéo. Là on a quasiment tous les éléments, il nous en reste quand même quelques-uns, enfin notamment un, parce que j'ai pas encore expliqué comment les trouver rapidement. Parce que là on a tout ce qu'il faut, on a un clavier de piano dans la tête, on a les intervalles dans la tête, mais si à chaque fois il faut compter un, deux, trois, quatre, cinq, c'est long. Donc il y a des astuces pour justement aller vite. C'est des astuces que moi j'ai développées un peu avec avec les années de pratique, à force de, quand je parlais avec d'autres musiciens et qu'il fallait vite savoir qu'elles étaient la six majeure de sol bémol, et ben du coup faut aller rapidement, faut avoir des astuces. Donc moi une des astuces déjà que je pourrais vous conseiller c'est de retenir par coeur les noms des triades majeures. Un accord de sol majeur, quelles sont ses notes ? Sol si ré. Ça c'est des choses que je vous conseille vraiment, donc que les accords majeurs, donc il y en a douze, c'est pas très... C'est donc un accord majeur, c'est un accord qui contient une note de référence, une tierce majeure, enfin sa tierce majeure, et sa quinte juste. Et donc comme ça, si quelqu'un vous demande c'est quoi la quinte juste de ré, par exemple, je sais que ré majeur c'est ré fa dièse la, ben du coup c'est la. La quinte juste de ré c'est la. Je le sais immédiatement parce que j'ai retenu ré fa dièse la, voilà. Je l'ai retenu et dans l'idéal ben je sais jouer sur la guitare ou je sais jouer sur le piano, enfin je sais pas juste par coeur ré fa la, do mi sol, ça c'est pas la meilleure mémorisation. Et donc pour toutes les triades, et donc il y a des triades qui sont compliquées, par exemple, je sais pas moi, fa dièse majeur, fa dièse, la dièse, do dièse. Voilà, ou sol bémol majeur, donc ça va faire sol bémol, si bémol, ré bémol. Donc il y en a certaines qui sont compliquées comme ça, des triades, mais ça c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider. Alors vous allez aussi remarquer que au niveau des quintes, en fait quand une... c'est aussi une astuce à savoir ça, lorsque vous arpégiez un accord, lorsque vous voulez trouver la quinte d'un accord plutôt. En fait, dès que la fondamentale, donc le repère, la note de référence, elle est dièse ou bémol, ou b quart, c'est à dire sans rien, eh ben sa quinte c'est pareil. Donc la quinte de sol dièse, ça ne peut pas être une note qui s'appelle par exemple do. Voilà. La quinte de sol dièse, c'est une note quelque chose dièse. La quinte de sol bémol, c'est quelque chose bémol, tout le temps. Ça c'est quelque chose qui est quand même important à remarquer. Il y a une exception, c'est la quinte de si bémol et de si. La quinte de si bémol, c'est un fa, et la quinte de si, c'est un fa dièse. Voilà, c'est la petite exception à la règle. Donc ça, ça va vous donner un repère qui vous permettra de calculer rapidement un intervalle. Donc par exemple, si on me demande une six majeure de n'importe quelle note, dans ma tête, tout de suite j'arpège l'accord majeur et je monte d'un ton. Par exemple la six majeure de fa dièse, fa dièse la do dièse, ré dièse. Do dièse, je monte d'un ton, c'est ré dièse. Un autre, on va dire, je sais pas moi, la septième majeure de ré bémol. Donc là, pour la septième majeure, plutôt que de monter d'une quinte et de monter encore de deux tons, je descends d'un demi ton, parce que la septième majeure, elle est juste un demi ton plus grave que la fondamentale. Donc ré bémol, je descends d'un demi ton, c'est do. Ces astuces, j'espère qu'elles vous seront bien utiles. Gardez quelque chose en tête. Là, je pense que vous avez tout pour maîtriser ce type d'exercice. Trouver le nom d'une note à partir d'un intervalle. Donc c'est-à-dire maîtriser la gamme chromatique notée en intervalle, savoir comment les notes sont agencées sur un piano, où sont les dièses, où sont les bémols, et entre mi fa et si do, il y a qu'un demi ton. Et l'autre chose, c'est de développer des astuces pour aller vite, pour arpéger des accords, et trouver rapidement des grands intervalles. Mais ça, vous n'intégrerez pas ça si vous n'utilisez pas. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'imprimer les documents qui sont nécessaires, qui vous sont nécessaires pour arriver pendant vos cours de guitare, ou pendant vos cours de solfège, ou pendant je sais pas. quand vous avez besoin de trouver des intervalles, ayez ces documents à disposition. Et à force de les utiliser, vous allez développer des automatismes un peu tout seul, et avec le temps, vous allez justement aller beaucoup plus rapidement. Faites plutôt ça, plutôt que passer des heures et des heures et des heures à apprendre plein de trucs par coeur, et que ça vous serve pas en fait. Voilà, c'est plutôt à force de pratiquer, au bout d'un moment vous allez vous sentir obligé de développer des automatismes, et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut apprendre les choses, plutôt que juste apprendre par coeur. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Là c'est le cycle des quartes et le cycle des quintes, et l'ordre des dièses et des bémols du coup. Ça c'est aussi quelque chose qui peut être utile, mais bon, moi je sais que ça fait partie des choses que j'ai appris par coeur quand j'étais en solfège, pourquoi pas, j'oserais pas dire que ça m'a pas été utile, mais voilà, c'est mieux de, à force de pratiquer, et en ayant les bons documents à disposition, ben au bout d'un moment vous allez vous allez développer des automatismes qui vous permettront de faire ça sans document devant les yeux. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, que ces petits secrets, ces petits conseils vous aideront bien à comprendre tout ça, c'est quelque chose qui fait un peu peur, dès qu'on parle de noms de notes, d'intervalles, on dirait que c'est des maths hyper compliquées et tout, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste de comprendre un petit peu le système, comment il fonctionne, et voilà, c'est un système qui est particulier. Voilà, j'espère que ça vous aura bien plu, laissez un commentaire sous la vidéo pour dire ce que vous pensez de cette vidéo, mettez un pouce en l'air si elle vous a plu, partagez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne évidemment. Sous-titrage ST' 501